Musique de générique Elle se définit elle-même comme un super-héros à 30 ans, Anne-Cécile est directrice d'une crèche à Shell et elle est aussi la maman de deux petits monstres de 2 et 4 ans. Et puis à ses heures perdues, Anne-Cécile livre des tranches de son quotidien à travers un blog intitulé Marre du Stress. Sa vie de couple, son boulot, ses enfants qu'elle appelle Miss Chippy et bébé facile, tout y passe. Et puis début février, elle publie un premier ouvrage, chronique d'une maman débordée, aux éditions Edilivre. Un livre qui parle de la grossesse et de la maternité non sans humour et autodérision. Anne-Cécile est notre invitée du jour dans Dites-moi tout. Bonjour Anne-Cécile. Bonjour Laure. Alors avant de publier votre premier livre, vous teniez un blog, d'ailleurs vous le tenez toujours. Comment vous êtes mise à écrire ce blog ? Alors l'envie d'écrire ce blog, ça a été après la naissance de mon deuxième enfant. On va dire que c'était une grossesse qui ne s'était pas très très bien passée parce que j'avais vécu pas mal de difficultés, notamment au niveau professionnel. Et l'arrivée de ce deuxième enfant a perturbé un petit peu la cellule familiale parce que j'avais une grande. Et donc bon, il y avait les jalousies de la grande, il y avait pas mal de choses à gérer et puis toute une organisation finalement à revoir. Et j'ai eu envie d'ouvrir ce blog parce que c'était en vogue déjà. Donc ouvrir ce blog sur la toile pour déverser un petit peu mes heurts et bonheurs de maman, de maman débordée. Oui, envie de se confier quoi. Envie de se confier, oui tout à fait. C'était un peu un sas de décompression, un exutoire. Oui. Et alors là, vous vous êtes aperçue qu'il y avait beaucoup de mamans quand même qui suivaient ce blog, qui suivaient vos histoires et vos chroniques. Et c'est ça qui vous a donné envie d'aller un peu plus loin qu'un blog. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de retours positifs de mamans qui me lisaient très régulièrement et qui aimaient bien le style finalement puisque je prenais tout avec autodérision, beaucoup d'humour. Enfin, puisque finalement, voilà, je pense que pour rassurer les mamans, il faut un maximum les déculpabiliser et puis finalement rire de ce passage qu'est la petite enfance. Et donc du coup, je me suis dit pourquoi pas me lancer dans l'écriture d'un ouvrage. Et finalement, bon, ben voilà, ça a plu à un petit éditeur qui a aimé le ton du livre. Et puis surtout l'envie de déculpabiliser les mamans, de les rassurer un maximum sur la maternité, qu'elles mettent la barre à chaque fois très très haut. Justement, c'était ma deuxième question. Je présente déjà ce livre, chronique d'une jeune maman débordée. Donc le voici. Donc c'est un livre plutôt drôle. Vous l'avez dit, vous en aviez marre de ces manuels sur comment devenir la maman parfaite. C'était vraiment, vous aviez ce besoin, voilà, de contrer un petit peu ces manuels toujours avec les meilleurs conseils du monde. Alors, pas forcément besoin de les contrer parce qu'il y a des mamans qui ont besoin de ça, qui ont besoin d'avoir un guide. Parce que finalement, parfois l'enfant pour nous, c'est un petit peu un ovni. Première désillusion, un bébé, ça pleure. Et la deuxième, ça se réveille la nuit pour manger. Mince, il n'est pas du tout calé sur notre rythme. Et donc du coup, bon, il y a des manuels qui l'expliquent très bien, qui disent que voilà, un bébé, ça va dormir 16h sur 24. En ayant conscience de ça, moi j'en ai lu plein, des bouquins, je suis infirmière puricultrice. Donc voilà, 16h sur 24, c'est beau, mais en fait, c'est saccadé. Ils ne le disent pas que ce n'est pas d'affilée, les 16h. Oui, d'accord. C'est très saccadé et au final, voilà. Bon, j'avais envie de transmettre à ces mamans que moi aussi, en tant qu'infirmière puricultrice, professionnelle, c'était pas facile non plus. C'était pas facile non plus. Oui. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une espèce de pression sur les mamans qui doivent alors à la fois remplir le rôle de maman, de femme active, de femme épouse ? Est-ce que ça, vous le ressentez ? Est-ce que ça, vous le dénoncez aussi un petit peu ? Oui, c'est vrai qu'on est un petit peu tiraillés parce qu'on assure un peu tous les jobs et au final, on n'est pas beaucoup aidés. On nous met quand même une pression au travail puisqu'il faut tout assumer. C'est votre choix. Vous avez choisi de travailler, donc vous assumez. Et bon, ben voilà, quand les enfants sont malades, on n'a pas forcément l'aide du mari. Lui, c'est mal vu de prendre des jours enfants malades à son travail parce qu'il y a un côté un peu macho. Donc, c'est à la maman de prendre les jours enfants malades. Oui, ça, c'est pas normal. Donc, on est un petit peu tiraillés. On se dit, ben nous aussi, au niveau de la carrière, on a envie de faire une percée. Bien sûr. Et puis, finalement, on fait quand même quelques sacrifices. Vous qui avez donc travaillé dans le milieu hospitalier, vous étiez aux urgences pédiatriques il y a un temps. Tout à fait, à Robert Dupré. D'accord. Est-ce que vous trouvez que les mamans sont bien accompagnées finalement ? Alors, je ne l'ai pas forcément vue aux urgences pédiatriques. J'ai un petit peu travaillé en maternité à Saint-Vincent-de-Paule-sur-Paris. Oui. Alors, maintenant, les temps d'hospitalisation pour une accouchée, c'est vrai qu'il est très réduit. Au bout de 48, 72 heures, on est mis dehors. Donc, ça a été mon cas, 48 heures. Vous avez été un peu surprise qu'on vous lâche aussitôt. On se retrouve seul à la maison. C'est vrai que c'est un peu le cocon dans le milieu hospitalier. On vient nous voir. Et puis, alors, on vient nous voir tout le temps. On nous prend l'attention. On vient voir si le bébé a mangé, s'il a bien fait pipi, caca à la maison. Il n'y a personne qui vient. Et donc, voilà, d'un coup, paf ! Et c'est là que le baby blues fait son apparition. C'est vrai que c'est assez violent. Il y en a qui font le baby blues peut-être à la maternité. Mais en tout cas, moi, c'est arrivé à la maison. Et puis, voilà, comme dit Florence Foresti dans son sketch, on dit le baby blues. C'est sympa comme terme, mais en fait, c'est une grosse dépression quand même. Donc, ce n'est pas à prendre à la légère. Ce n'est pas à prendre à la légère, oui. C'est une belle chute d'hormones qui fait qu'on n'est pas bien. Et ça concorde généralement avec le baby clash, c'est-à-dire qu'on n'est pas trop sur la même longueur d'onde avec le papa. Parce que nous, on pense bébé, biberon, et puis les soins. Et puis, lui, il pense match de foot, bière, travail. Bon, sur le troisième, vous serez rodé. Oui. Ah, vous ne dites pas non ? Il n'y a pas le troisième, en fait. Alors, on va passer à la question bonus. Donc, cette question, c'est moi qui vais vous la poser. D'accord. Ma question, la voici. J'ai vu que vous aviez l'intention de créer le SABM, donc le syndicat anti-Belle-Mère. Elle va être contente, belle-maman ? Elle n'est pas au courant, la belle-douche. Elle n'est pas au courant. Non, c'est une blague, évidemment. C'est une blague. C'est une blague. Non, non, je t'aime. Je t'aime, belle-maman. Mais ça aussi, c'est un sujet, les belles-maman. Alors, oui, elles aiment bien. Je leur dis toujours, mes lectrices pour le blog, si vous êtes sages, je vais écrire un billet sur les belles-maman. Parce que, voilà, il y a la pression de la belle-maman. Et puis, elle ne fait pas comme nous. On n'a pas eu la même éducation. Autant, quand ma mère va me dire quelque chose, ça passe plutôt bien. Je dis plutôt, j'aimais quand même une réserve. Quand c'est la belle-mère, ça ne passe pas. Ça passe moins bien. Donc, le syndicat, c'est pour bientôt. D'accord, voilà. Merci d'être venue. Merci, Mide. Merci de vous aussi. Puis, bonne continuation avec votre blog. D'ailleurs, je précise quand même qu'on a apprécié le petit billet de ce matin. Merci, vous l'avez lu. Voilà, j'ai lu le petit billet. Donc, notez-les et regardez, je le précise, surtout sur Internet. Bon, je ne suis pas Claire Chazal, mais en tout cas, j'étais ravie de vous recevoir. Et on va prendre une petite photo. Légèrement, un tout petit peu. Vous avez l'humour, on en a aussi un petit peu. Tout à fait. On va prendre une petite photo pour prendre un souvenir de l'émission. Donc, on se lève. Alors, voilà, comme ça. Merci beaucoup Anne-Cécile. Merci. Maman ou future maman, vous ne pourrez que vous reconnaître dans le livre d'Anne-Cécile, chronique d'une maman débordée. Pour le découvrir, une seule alternative, le commander sur Internet, sur les sites edilibre.com, Amazon et la FNAC. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le 15 avril prochain avec un nouvel invité. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada